Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo, donc je suis là pour tester ce moule, donc on m'a mis un défi, donc de tester ce moule et de dire vraiment la vérité, rien que la vérité, je le jure. Donc concernant ce moule là, donc c'est des moules Guy de Marle, si vous connaissez, c'est des moules en silicone alimentaire qui sont fait aussi fabriqués avec du fil de verre, donc je ne vais pas commencer, mais bon, ça doit être ça. Donc moi, mon défi aujourd'hui, c'est vraiment de le défier et voir justement ce qu'il tient, les températures, comment ça se passe, est-ce que ça se colle, est-ce que ça se décolle, vraiment voir si c'est vraiment vrai. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très traditionnel, j'aime les moules en métal, donc là franchement, quand j'ai une personne qui m'a mis au défi, donc de tester ce moule là et de me dire ce que j'en pensais, et j'ai dit que je ferais une vidéo justement pour expliquer si j'aime ou pas et de le mettre au défi. Donc j'ai choisi de faire trois plats avec ce moule et de voir si c'est de l'arnaque ou pas. Personnellement, le silicone, je ne suis pas très fan, mais là, bon, on va essayer quand même. Et sincèrement, si je suis convaincue, peut-être, 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 vous verrez avec de plus en plus de vidéos avec des moules adaptés. Donc voilà. Concernant aussi, excusez-moi, donc les moules, ça se lave avec l'eau savonneuse, elle m'a dit, et sincèrement, j'ai une super personne, parce que bon, elle est ambassadrice chez Guy Demarles, donc j'en ai eu plus de 30 personnes qui sont venues vers moi pour me demander si je voulais tester ces moules ou acheter, et sincèrement, je n'ai pas voulu. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas très, si les côtes, je ne suis pas, j'en ai beaucoup. J'ai même voulu acheter sur Aliexpress, après elle m'a dit, ben non, c'est toxique, Aliexpress, c'est vraiment de la merde. C'est des contrefaçons qui ne sont pas bonnes, ça sent mauvais. Quand on cuit avec, ben, dans l'alimentation, on sent le goût du plastique, et c'est vraiment pas top. Ça, il faut savoir que c'est une fabrication française, donc on va voir. On va voir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de fameux ces moules, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi tout le monde achète. Je vois que des vidéos YouTube avec ça et le Thermomix. Donc moi, franchement, j'ai voulu tester, donc j'en ai pris qu'un seul, et je voulais vraiment voir ce que ça a donné. Et je vous laisse découvrir en même temps que moi. Donc sincèrement, je n'ai pas essayé le moule pour vous dire que je vais le laver, et je vais tester avec vous en direct. Donc c'est parti pour trois recettes, donc je relève le défi de savoir si les moules Guy de Marge arnaquent, ou bonnes affaires. C'est parti ! Alors, premier challenge que je me fixe avec notre moule, donc, hop, là, j'ai fait comme on m'a dit. Donc j'ai pris une plaque perforée, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, j'ai pas beurré. Donc voilà, j'ai ni minuit, ni rien du tout, parce qu'apparemment, il ne faut pas en mettre. Donc c'est parti, la première recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, le gâteau est terminé, j'ai hâte franchement de démouler, donc il ne faut pas démouler tout de suite, il faut que ça refroidisse avant de le démouler. Ma crème est au frigo, donc j'attends de voir franchement comment ça va, j'ai pas l'impression que ça va se décoller. Ah si, attends, je vais essayer, ça n'a pas marché. Bon, bah écoutez, on va laisser refroidir quand même, et on démoulera dès que c'est froid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici le moment où on a tous attendu le démolage donc hop je mets à l'envers Magnifique Donc là magnifique, le quadrillage nickel La couleur j'aime beaucoup parce que c'est vrai que sur ces moules là, je vais être honnête avec vous La plupart de fois je voyais des vidéos où je voyais des prestataires qui faisaient des gâteaux C'était blanc donc je me disais des fois mais est-ce que ces moules ils cuisent bien ou pas parce que je voyais pas la couleur dorée Et là sincèrement je suis super contente, regardez la brillance elle est magnifique Et en plus ça sent super bon Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant, je vais relasser, refroidir comme ça et vous allez voir ce que ça va donner après Donc là on va passer au lavage, qu'est-ce qu'on m'a dit, bah déjà franchement pas besoin de trop laver On m'a dit juste tu prends du savon de vaisselle et tu laves, donc on va voir Il y a des morceaux qui sont collés ici, je vais pas me casser la tête à frotter parce que quand on dit ça se décolle, bah ça se décolle On va tester, juste comme ça, pour enlever le gras du gâteau On va rincer maintenant Ah oui nickel, donc là vous voyez, il y a un petit morceau parce que c'est moi qui a mal enlevé Donc au niveau de la brillance, elle est toujours là Franchement il se tape super bien Maintenant je vais regarder au niveau de la déformation Le moule, bah avec la chaleur ne s'est pas déformé Donc c'est un second point positif Et ce que j'aime bien c'est que dans les métals, dans mes moules à muffins, ils sont tous cramés Et franchement c'est pas présentable, des fois quand je fais des vidéos Et là sincèrement, nickel, pour l'instant je valide Donc c'est parti pour la décoration de mon gâteau Donc il a bien refroidi Moi ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de sucre glace Donc voilà, là j'ai mis mon sucre glace Maintenant je vais pocher mon gâteau Toc, maintenant j'avais préparé ma poche Et je vais mettre donc ma crème Donc chaque carré Voilà, on continue Donc voilà, j'ai terminé donc de mettre mes petits rochers de crème Maintenant qu'est-ce que je vais faire, vous voyez là il y a une forme C'est un, enfin je sais pas comment vous expliquer, comme un petit 5 Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre dans certains du chocolat Parce que tout le monde n'aime pas le chocolat Donc chacun va sa part avec et sans chocolat C'est super joli je trouve C'est ludique quand même ces moules là C'est joli non ? Donc voilà, bref, on n'est pas là pour la cuisine, on est là pour tester le moule Mais en même temps, je vous livre les recettes Donc c'est ça qui est canon dans cette vidéo Donc voilà, j'ai fini Donc moitié chocolat, moitié fraise Donc je prends maintenant mes fraises Donc vous voyez Hop Et ce que je vais faire, je vais les mettre Je sais pas encore, peut-être en biais comme ça Ouais, c'est pas mal Donc la moitié en biais comme ça Je vais faire ça, hop Comme ça, tout le monde Ah ça part de fraises par part Avouez que ça vous donne envie Avouez que je crois qu'on va se convertir dans ces moules là Non, si, on verra Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lignée Les fraises penchées comme ceci Et une ligne comme ça Pour faire un charme, j'ai laissé les feuilles Donc je finis et on se rejoint juste après Donc voilà, j'ai disposé, comme j'avais dit Mes fraises De ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là De ce côté-là, en quinconce Donc maintenant, je vais décorer rapidement Vraiment, de sucre glace Voilà Je vais mettre un tout petit peu au niveau du plateau Pour que ça fasse joli Voilà Et c'est fini J'espère que ce challenge vous aura plu Donc moi, il me reste du coup A vous faire un troisième challenge Bref, aujourd'hui, j'ai envie de le cramer Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire de la nougatine au sésame Donc, par contre, je ne mettrai pas au four Parce que la nougatine au sésame, je vais faire sur le feu Et je vais mettre ici le caramel bien collé Bien comme il faut Donc on va voir le challenge numéro 2 Si c'est de l'arnaque ou si c'est de la bonne affaire C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà Il a refroidi On va maintenant regarder ce que ça donne Donc, on s'approche Et on regarde Donc Oh Oh Ah là On peut qu'avoir le bas Vous en pensez quoi ? J'aime trop le vrille Ça fait SMR Donc, on tourne Et on va voir ça Ouh, c'est magnifique Sincèrement C'est vraiment trop beau Vraiment très très beau Donc maintenant, je vais couper mes parts Ce qui est canon C'est que, comme il y a les carrés Nickel Comme il y a déjà les carrés qui sont déjà faits On n'a pas besoin de couper n'importe comment Il faut faire montrer juste un Regardez J'ai regardé mais je découvre aussi Donc Hop Donc j'ai mes petits carrés comme ça Donc les enfants vont être super contents Donc ce que je vais faire C'est que je vais découper le reste Et on se retrouve après Donc voilà J'ai terminé le découpage Donc J'ai fait un carnage Il y a une petite souris qui est passée par là Donc hop On met ça Là-dedans Donc je vais poser ça Avec le gâteau que j'ai fait Donc là C'est le deuxième challenge Sincèrement Je suis vraiment surprise Hop hop Je suis vraiment surprise Parce que je ne pensais pas que ça allait être Je ne pensais pas que ça allait être Enfin Que ça allait tenir en vérité Je voulais massacrer le moule Mais je n'ai pas réussi D'ailleurs, on va regarder l'intérieur Pour voir si ça va brûler On ne va pas du tout Ni brûler Il n'y a aucune trace dessus Donc deuxième challenge Réussi Troisième maintenant Sous-titrage ST' 501 Bon voilà On arrive à la fin de ma vidéo Donc j'ai fait les trois recettes Donc du coup Le même jour J'ai vraiment voulu tester rapidement Pour savoir les limites de ce moule là Et de les faire à la chaîne Pour voir si le moule tenait ou pas Donc maintenant Je pense que vous attendez mon avis Sincèrement Je suis surprise Parce que moi Je n'aime pas du tout Ce qui est silicone Je suis quelqu'un de très traditionnel Je ne dis pas que maintenant Je ne vais utiliser que cette marque là Non Ce serait faux Je ne vais pas mentir Mais j'aime bien Pourquoi pas se laisser tenter Par d'autres moules C'est vrai que le prix est cher Mais il faut savoir que Vous pouvez les utiliser Beaucoup Ça dure des années C'est une fabrication quand même française Donc soutenons l'économie française aussi Ça ne colle pas du tout Vous n'avez pas besoin de gras Au niveau de l'entretien Il suffit de mettre juste Le savonneuse Comme vous avez vu dans la vidéo Après moi Le prix ça ne me choque pas Parce que moi J'ai acheté des moules Qui coûtaient beaucoup plus cher Donc sincèrement Ça me Non Ça va 40 et quelques euros Et comme ça Ça va Surtout si vous achetez un moule De temps en temps Vous n'avez pas acheté Tous les mois 5-6 moules Non Vous achetez un On va dire tous les 3-4 mois Et encore Ça dépendait Ce que vous voulez faire Avec ces moules là Personnellement Je me laisserais bien tenter Avec le moule génoise Il a l'air pas mal Sincèrement J'ai vu des démoulages Comme ils étaient magnifiques Et bien brillants Donc ça veut dire Que le glaçage extérieur Va être magnifique Il faut savoir Comme je l'ai dit C'est une fabrique française Moi Mais donc Pour moi je trouve que Ce moule là L'avantage C'est que je mets pas de gras L'avantage C'est que ça se lave Très facilement L'avantage C'est que ça se déforme pas Parce que Quand on a certains moules De fois je sais pas Vous voyez des moules En métal à muffins On voit quand c'est sale Quand c'est Je sais pas De la pâte qui trompe ça Donc c'est vraiment désagréable Donc pourquoi pas Acheter aussi le moule à muffins De toute façon Il y a des caissettes Qui vont aller à Sincèrement Je suis agréablement surprise Pour une première fois Sincèrement La brillance C'est ça qui m'a le plus choquée C'est la brillance Elle est magnifique J'avais tendance à croire Que c'était un peu de l'arnaque Parce que quand je voyais Les filles qui démoulaient Leur gâteau Qu'ils étaient à moitié crus Je me suis dit C'est dégueulasse Ça cuit mal C'est vraiment pourri J'aime pas du tout Sincèrement J'aimais pas du tout Vous avez vu Comme quoi la cuisson Elle m'a conseillé De prendre une plaque perforée C'est ce que j'ai fait Et la cuisson Elle est vraiment magnifique Vous avez bien vu J'ai fait de la nougatine Donc même épaisse Elle a vraiment tenu Ça a vraiment tenu le choc Et je suis surprise Par contre Trop du feu Forcément c'est du silicone Même si c'est alimentaire Faut faire attention C'est de l'entretien J'ai essayé quand même De le malmener Mais bon J'ai pas réussi Donc défi relevé Et j'avoue que Les moules Guille de Marle VS moi C'est les moules Qu'ils ont gagné Parce que j'avais des appréhensions Et sincèrement comme quoi Avoir des appréhensions Sur certains produits Il faut tester Je pense qu'il faut tester Donc moi je vous mets Les références de la personne De la conseillère d'ambassadrice Donc de Guille de Marle Elle répondra à vos questions Bien sûr gratuitement Sans obligation d'achat Et vous avez même Un petit bonus C'est qu'elle vous proposera Moins 5 euros Sur votre première commande Donc mais par contre Pour ça il faut la contacter Et lui demander Sincèrement c'est pas cher Par exemple vous avez Les Flexipan Ces espèces de petits tapis Vous savez qu'on met En silicone pour la cuisson Ça aussi ça m'intéresse énormément A la base je voulais que ça Moi avant Et ça ça m'intéresse Et sincèrement Si vous l'achetez 27 euros Ou 25 euros je crois Moins 5 euros J'avais fait le calcul Donc c'est 20 euros Et il faut savoir Ça s'utilise beaucoup Et vous ferez des économies Et moins de déchets Parce qu'il faut savoir Que quand vous prenez Le papier cuisson C'est des déchets Et que là Le papier sulfurisé Ça sera terminé Donc voilà Donc voilà La fin de la vidéo Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura aidé Que vous aurez donné Une opinion Sur ces moules là Il faut savoir Que j'ai pas été payée Pour le faire On m'a juste défiée On m'a dit Bah voilà Ecoute tu testes ces moules là Moi je voulais voir Si c'était une arnaque ou pas Sincèrement Après avoir dans le temps Moi pour l'instant Je vous avez vu J'ai fait 3 préparations Une seule journée Il brille toujours autant Il est magnifique Pourtant j'ai fait carrément Du caramel pour le brûler Pour vraiment le tester À bout Et nickel Donc voilà Donc franchement J'ai hâte de tester Les autres moules Je pense que j'achèterai Ceux de Enfin le petit tapis Je pense que je prendrai Ceux à Muffin Et surtout ceux à génoise Pourquoi j'ai pas acheté Sorsignos pour l'instant Parce que pour le moment Bah j'ai pas de batteur Ni rien Donc c'est pour ça J'ai pas racheté d'autres Et en plus j'en ai des moules Donc en métal Donc voilà Donc je ferai un tout petit peu Des deux Mais on va y aller Tout doucement Parce que sincèrement Malgré que j'ai testé Malgré que je suis convaincue Sincèrement J'aime beaucoup le métal aussi Mais si j'ai une marque À vous recommander Et si j'ai une marque Moi-même J'achèterai Je pense que je prendrai Cette marque là Parce que franchement Regardez Je vous jure Mais je suis choquée Donc voilà la famille Donc je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos Si vous aimez bien Comme ça Les défis Bah n'hésitez pas À me mettre en commentaire N'hésitez pas surtout À mettre un pouce bleu Sincèrement Ça fait toujours plaisir Et à vous abonner Et si vous voulez D'autres défis comme ça Bah n'hésitez pas À me le dire Et s'il y a des personnes Qui veulent que je teste Le produit Ce sera avec un grand plaisir Et par contre Je serai honnête C'est ce que je dis à chaque fois Si je teste un produit Je ne mentirai jamais Ça sert à rien Et si j'aime pas De toute façon Je le ferai pas Avant de commencer Quoi que ce soit Donc voilà Bon je fais des gros bisous Et je vous dis À très bientôt